Bon, tu m'expliqueras ça après. Bon, donc là nous allons fabriquer ce qu'on appelle un plastorg, org de plastique, qui est réalisé toujours avec nos fameuses bouteilles de récupérer, mais là qui nécessite quand même une petite méthode pour pouvoir être très précis. Donc là, on va essayer de repérer l'endroit de la marque de moule, de la bouteille, et sur cette marque de moule, on va disposer un petit morceau de scotch qui va donc nous déterminer, c'est un scotch qui fait un centimètre de largeur, un bon centimètre, on va vérifier, 1,2 centimètre de largeur, et qui nous détermine donc la fenêtre que l'on va donc voir réalisé. Pour la réaliser, c'est très simple, toujours avec notre fameux outil qui s'appelle un découp vite, on va donc suivre le scotch jusqu'à la marque de moule qui est définie sur la bouteille de plastique. pareil, on redétermine, grâce au scotch, l'endroit de la coupe, et ensuite il ne suffit plus que de terminer la coupe et d'extraire la petite bande qui va définir une lumière, comme sur les orgues à tuyaux, il y a une petite fenêtre qui permet de faire l'effet de flûte. On a une bouteille qui est donc ouverte sur une partie qui fait 1,2 cm et sur environ 8 cm de longueur. donc cette fenêtre va permettre à l'air de rentrer, au vent de rentrer, de créer une espèce de vortex à l'intérieur de la bouteille et de faire l'effet orgue. Il est évident que quand le vent s'engouffle toute la partie de cette fenêtre, et bien la bouteille se met en résonance et on a vraiment un bruit d'une voix humaine. C'est donc le plastorgue. L'un des soucis que l'on a avec le plastorgue, qui va être ensuite fixé sur un mât, c'est que suivant le sens du vent, il va sonner ou ne pas sonner. C'est évident que si le vent vient sur l'arrière, il ne peut pas bien sûr circuler à l'intérieur de la bouteille. Donc j'ai mis au point un petit système qui va nous permettre d'avoir le bon angle. En sachant que le bon angle du plastorgue, c'est une légère inclinaison. Alors imaginons que le vent, il vienne comme ceci, de ce côté-là. Si la fente est orientée face au vent, ça ne fonctionne pas. Si elle est orientée de façon perpendiculaire, ça fonctionne, mais pas de façon régulière. Si on veut avoir un angle qui soit parfait, il faut que par rapport à 90 degrés, on soit légèrement vers le vent. C'est-à-dire que la fente, ici, est tournée légèrement vers le vent qui arrive de ce côté. Alors pour cela, eh bien, on va déterminer deux trous qui vont se trouver ici. Voilà. Et on va trouver le trou en opposition qui va se trouver ici. Voilà. Donc il faut, lorsque l'on va mettre la tige qui va nous donner l'axe de la girouette, on va mettre une tige plus longue. Voilà. On la collera après. Donc voilà. Ici, il va y avoir, on peut mettre ce que l'on veut, soit quelques rubans, soit un petit morceau de bouteille qu'on a collé. Enfin, peu importe. On verra après. Donc ici, il faut que lorsque le vent qui va, bien sûr, mettre la bouteille dans le bon axe, il faut que la partie, ici, fenêtre, donne accès au vent. Si elle est trop comme ceci, le vent va glisser dessus et ne va pas rentrer à l'intérieur. Il faut que ça soit légèrement comme ceci. Le vent, il vient d'ici. Il vient d'ici. Voilà. Donc la flèche, elle est bien dans ce sens-là ? La girouette se trouve à l'arrière et la flèche, et la flèche. Oui. Effectivement, on peut s'en servir aussi comme girouette. Oui. Ça peut être une girouette. Oui. Une girouette sonore. Et oui, on peut mêler les deux à la fois. Moi, je pense à ça parce que tu me disais, c'est l'effet girouette qui va positionner la bouteille. Donc la bouteille, elle peut servir à deux fonctions. Si j'aime bien observer ce que tu fais. Moi, je pense qu'il faut monter ta girouette avant de faire la découpe. Avant de faire la découpe. Oui, absolument. Tu fais ta girouette comme si tu faisais que ta girouette. Et en fonction de l'axe de ta girouette, tu fais ta découpe. Et là, ici, effectivement, on peut mettre la flèche de la girouette ici et la queue de la girouette. Et là, on va avoir l'axe. Et on a bien le vent qui rentre dedans. Mais il faut que la bouteille puisse tourner. Non, mais justement. Non, on n'a pas fini. Ah oui, oui. Tourner. Ça veut dire que maintenant, on perce le cul de la bouteille. On va donc aussi percer le bât, le bouchon. Il faut que ça soit désaxé. Oui, il faut que ça soit désaxé, sinon ça va se frotter. Je vais chercher une tige. Donc maintenant, pour que tout cela puisse fonctionner, il faut bien sûr un axe. Donc, notre axe ici. En fait, fais-le dans l'autre sens. Passe-le dans l'autre sens, tu t'en verras à moi. Voilà, ça y est. On y est. Donc, il faut que la bouteille puisse tourner. Et il faut qu'ensuite, la girouette qu'on va installer ne gêne pas la rotation. Donc ici, on aura cette partie-là. Voilà. La question que je pose, est-ce que la girouette va fonctionner ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle va fonctionner. Ici, voilà le principe. On a donc l'axe de rotation de la bouteille qui, cette fois-ci, est libre, qui ne gêne pas la circulation de l'air qui va tourner à l'intérieur. On va avoir l'air qui va rentrer sur une fenêtre qui est légèrement oblige par rapport à l'air grâce à la girouette. Une fois l'objet fini, on va avoir donc notre orgue qui a été décoré avec la petite fenêtre qui est ici. On a donc un axe qui a été percé pour pouvoir permettre de mettre la tige en fil de fer avec une petite boule qui indique le sens d'où vient le vent. et une girouette qui a été faite avec une partie de la bouteille qui a été percée par deux trous à l'emporte-pièce de 8 mm, fixée de cette façon et qui va nous permettre à la bouteille de toujours revenir dans l'axe du vent, afin de permettre à l'air de rentrer de cette façon et de pouvoir faire le bruit d'orgue. Alors on peut vérifier le bien fondé de ce principe de girouette en se mettant dans le sens du vent comme ceci et en faisant ce mouvement. et on sent bien que la bouteille chante alors que si on n'était pas dans l'axe du vent, aucun effet. Si on se met face au vent, aucun effet. Et si on se met dans le sens de la girouette... Le gros avantage de ce type de bouteille Plastorg avait équipé d'une girouette, c'est que dans un projet collectif, toutes les bouteilles chanteront quelle que soit la direction du vent, puisqu'elles se mettront toujours dans l'axe du vent, du fait que nous avons percé toute la bouteille avec un axe traversant et qui permettra à la bouteille Plastorg de pouvoir s'articuler et agir face au vent. Le gros intérêt, bien sûr, c'est qu'en projet collectif, 10 ou 15 bouteilles comme celle-ci, qui peuvent être faites dans des bouteilles de différentes marques, donneront des sonorités différentes et on crée un véritable orchestre, un véritable cœur de bouteilles plastiques. ... ... ... Sous-titrage FR ?